On a deux jarres de radios, deux types de radios, les radios commerciales et les radios non commerciales. Maintenant, pour la typologie et pour être plus détaillé, au niveau des radios non commerciales, on a des jarres aussi et des sous-types. Il y a les radios communautaires, ou associatives comme on les appelle, et il y a les radios non confessionnelles aussi, qui sont les radios religieuses, chrétiennes ou musulmanes. Donc voilà la typologie réelle que nous avons ici. Sur les radios commerciales, nous avons, à la date d'aujourd'hui, les radios en conformité après la régularisation, nous avons 141 radios. Et les radios non commerciales, nous avons 235. Nous aurons prochainement 160 radios conventionnés qui vont s'ajouter auprès de 400 radios que nous avons présentement. 60% des productions sont en Bamana, la langue la plus parlée au Mali, et 40% de notre programmation est réservée pour la langue française. C'est une radio généraliste. Nous sommes une radio restructurée de manière que nous faisons un alliage et un subtil dosage entre l'information, la sensibilisation, le divertissement et la communication. La particularité de la radio espoir est que nous essayons d'évangéliser à partir de la radio. En distrayant les gens, en informant les gens, nous les prêchons aussi l'évangile. Et notre objectif est que chacun, chaque auditeur de la radio espoir puisse savoir qui est Jésus-Christ à la finalité. Nous, notre objectif, vraiment, c'est de propager l'islam authentique. Sinon, dans le programme, il y a plein d'autres émissions qui ne sont pas des émissions religieuses, à savoir, il y a d'abord les informations, il y a aussi la santé, il y a des émissions concernant l'éducation familiale, l'éducation des enfants, pour ne citer que ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada